Bien, alors Pascal Sevran, pour vous changer des idées, on va vous faire une interview cauchemar. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous avez parlé. C'est... Pendant le jingle. Vous avez parlé pendant le... Bon, enfin... On l'accepte ? Non, le professe, il a parlé, on ne peut pas le laisser passer. C'est bon, t'as raison, moi je suis comme ça, mais je n'ose pas des fois... Refaites-le. Tu ne fais pas du favoritiste. Thierry, refaites-le, refaites-le. On va le refaire. Serge, on est obligé de le refaire, il a parlé. On rallume ! Attention, top jingle. On ne bouge pas pendant le... On ne bouge... On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Voilà. C'est bon, on est d'accord. C'est mieux, non ? C'est plus propre. Ouais, ça va plus pro. Bien. Alors, voilà, donc l'interview cauchemar, le pire truc, hein. Le pire des accidents conjugaux, c'est de vous faire surprendre par votre amant avec un autre ou de surprendre votre amant avec votre meilleur ami ? Non, le pire cauchemar, c'est de trouver la personne que l'on aime en train de rire avec quelqu'un d'autre, pas en train de coucher. Ouais. C'est pas très grave. Très bonne réponse. Et vous, Jamel ? Pardon ? Ce qui peut vous arriver de pire, c'est de vous faire surprendre par votre amant avec un autre ? Ou de surprendre votre amant avec votre meilleur ami ? Je ne répondrai pas à cette question. C'est moi, elle ne marche pas avec vous. Le pire cadeau qu'on puisse vous faire ? Une perceuse sans fil, des vacances avec Vanessa Paradis ou l'intégrale de Y'a pas photo en vidéo ? Ben, l'intégrale de Y'a pas photo. Ah, 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 ah. Ah oui, ah oui. Donc ça va loin quand même. La pire situation dans laquelle vous pourriez vous trouver, Pascal Sevran, avoir une cigarette mais pas de feu, une carte bleue mais pas de code, un mec sublime mais pas de préservatif. Je me doutais bien qu'avec vous, ça serait un truc. Ben oui, c'est le service public en même temps. Ben oui, c'est ça, c'est le service public. Cigarette et pas de feu. Ouais. Ça, c'est votre version à vous. Pour Jean-Christophe, j'aurais dit un pétard mais pas de feu. Non, lui, il sait pas, il les avale les joints. La pire désillusion, ça serait d'apprendre qu'il y a quelqu'un dans Casimir, que Thierry Lafronde a mis une chaussette dans son collant ou que Chirac est mêlé à l'affaire des HLM de Paris. Le pire, c'est un portable qui sonne tout le temps ou qui sonne jamais ? Oh, c'est un portable qui sonne tout le temps. Ah oui ? Ah oui, vous êtes zen. Vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle toute la journée. Vous avez vu cette maladie terrible, ils touchent ça comme leur sexe tout le temps. Ils sont couchés. Ils mettent près de la bouche. Ils parlent à leur chien. Ouais. Ils sont tout le temps... Enfin, c'est terrible. T'es où, t'es où ? C'est signe extérieur de détresse. Ah, bravo. C'est utile quand même. Pardon ? Ça pourrit la vie mais c'est utile quand même. Le pire, c'est grandir seul, vivre seul ou vieillir seul. Vieillir seul. Ah ouais. Le pire, c'est de plus pouvoir toucher la personne avec qui vous vivez ou de plus vouloir la toucher. Ah, de plus pouvoir. C'est des vrais problèmes de... Ah ouais. Mais si, c'est une émission qui te met devant la réalité de la vie. Le pire, quand on est plaqué, le pire c'est de l'apprendre par une lettre, un coup de fil ou par quelqu'un. Ça m'est arrivé quelques fois mais je le savais avant donc on ne m'apprend rien généralement dans ce domaine. Le pire, c'est d'apprendre que Dieu n'existe pas ou qu'il existe mais que c'est pas le vôtre. Qu'il existe et que c'est pas le mien. Jamel ? Pareil. Pascal Sevran, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.